C'est avec un profond sentiment d'humilité que j'accepte l'honneur que vous avez choisi de m'accorder. Cela m'effraie car je me demande, ai-je le droit de représenter les multitudes qui ont guéri ? Ai-je le droit d'accepter ce grand honneur en leur nom ? Non, ce serait présomptueux. Personne ne peut parler pour les morts. Personne ne peut interpréter leurs rêves et leurs visions mutilées. Le philosophe Elie Wiesel a 16 ans quand il est déporté à Auschwitz. C'est en 1986 qu'il reçoit le prix Nobel. Et il aurait pu choisir de décrire, de raconter l'enfer des camps, mais son choix, ça a été de l'incarner. Il questionne sa légitimité à parler au nom de la souffrance des autres et c'est ça le plus intéressant. Parce que la réalité, c'est qu'on n'incarne rien en restant concentré sur soi, sur sa propre histoire. Il faut toujours réussir à atteindre l'autre. Or, il faut toujours convoquer d'autres figures que la sienne. Quand l'éloquence est prétentieuse ou auto-centrée, elle rate nécessairement son objectif. Si vous prenez la parole en déclamant ce que vous voulez que l'autre entende, vous le perdrez. L'éloquence, ça n'est pas une leçon à donner. Elle exige un peu d'humilité. Parler à quelqu'un, le convaincre, ça n'est jamais l'écraser. Ma parole, l'art de bien parler. Deuxième saison, comment persuader, raconté par Marie Dosé, réalisé par François Test. L'audience surprise. Premier épisode, incarner son discours pour faire passer son message. Mettez en attrait, le premier témoin. Je m'appelle Marie Dosé, je suis avocat pénaliste depuis plus de 20 ans. Persuader est au cœur de mon métier. Mais je me suis toujours méfiée de l'éloquence pour l'éloquence. Pour convaincre, il faut savoir maîtriser les mots. Il faut savoir les utiliser à bon escient, faire attention, travailler. Mais surtout, ne jamais cesser de penser à celui qui vous écoute. Dans ce podcast, je vais explorer avec vous plusieurs armes rhétoriques que j'ai pu utiliser au cours de mes plaidoiries, évidemment. Parfois, je me suis trompée, je les ai mal utilisées. Et parfois même, souvent d'ailleurs, je les ai utilisées sans m'en rendre compte. L'éloquence pour l'éloquence, ça relève davantage de l'art de la séduction. A elle seule, elle ne peut pas suffire à convaincre ni à persuader quiconque. Donc, plaider, c'est à la fois convaincre et persuader. Ça n'est pas la même chose. Convaincre, c'est quand on fait appel à la raison et à l'argumentation. Persuader, c'est quand on a recours à des sentiments, à des affects pour susciter l'émotion. Et plaider, ça n'est jamais, ça ne doit jamais être une éloquence gratuite. Le verbe, s'il n'est pas au service d'un homme ou d'une cause, il ne sert à rien. Le verbe doit viser nécessairement à affiner la compréhension de ce que vous dites, de ce que vous voulez démontrer. Et il doit aussi viser à créer une certaine empathie. Disons qu'en fait, si l'éloquence est une arme qui a ses lettres de noblesse, elle est très très loin de se suffire à elle-même et il ne faut surtout pas en aviser. Parfois même, elle submerge l'auditoire. Elle le sature et elle peut tout gâcher. On a tous en tête le sang-péternel discours du grand-père ou du grand-oncle qu'on connaît déjà par cœur et qui va nécessairement nous ennuyer. Il va nous ennuyer parce qu'on sait ce qu'il va nous dire. Et que finalement, ce grand-père, cet oncle, ne parle qu'à lui-même. Il ne faut jamais s'écouter parler. Il ne faut jamais s'enivrer de ses propres mots. Et si vous prêtez attention à vos prises de parole, vous vous rendrez compte très vite que votre pire auditeur, c'est vous-même. Incarner un discours, ça n'est pas parler de soi et ça n'est pas parler à soi. L'incarnation que choisit Elie Wiesel dans le discours que vous allez écouter, c'est celle de l'humanité tout entière. Celle qui a fait le mal et celle qui a eu mal. Je me souviens, c'est arrivé hier ou il y a des éternités, un jeune garçon juif a découvert le royaume de la nuit. Je me souviens de sa perplexité, je me souviens de son angoisse. J'avais 12 ans quand Elie Wiesel prononce ce discours à la réception de son prix Nobel. Et je me souviens encore de la terrible culpabilité que j'ai éprouvée en l'écoutant. Je ne savais pas très bien quoi en faire, je ne savais pas très bien où l'arranger, je ne la comprenais pas. En fait, tout dans ce discours me renvoyait à mon impuissance. A cette horreur fabriquée par les hommes et à ma prise de conscience que j'étais de cette race-là. De cette race des hommes qui avaient fait autant de mal que ça. Je crois qu'en fait, ce discours, il m'a amenée de force dans la communauté des hommes capables du pire. Et je suis persuadée, en tout cas quand je me souviens de moi l'écoutant, que je ne supportais pas ça. En fait, Elie Wiesel ne réussit pas qu'à personnifier le ghetto, les camps et l'extermination. Il va bien au-delà de ça. Il est bien plus qu'un témoin parce qu'en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il convoque des images insoutenables et qu'en même temps, il suscite chez l'auditeur, chez moi comme chez vous, un irrépressible sentiment de culpabilité. Je me souviens, il a demandé à son père, est-ce que cela peut être vrai ? C'est le XXe siècle, pas le Moyen-Âge. Qui permettrait que de tels crimes soient commis ? Comment le monde pourrait-il rester silencieux ? Et maintenant, le garçon se tourne vers moi. « Dites-moi », il demande, « Qu'as-tu fait de mon avenir ? » « Qu'as-tu fait de ta vie ? » Et je lui dis que j'ai essayé. Ce « je » nous écrase. Il écrase l'auditoire. Il porte toute la souffrance de celui qui a vécu et survécu. Il y a dans ce « je » et dans l'humilité de ce « je » quelque chose du syndrome du survivant. C'est l'adolescent qui a tant souffert. C'est celui qui a vu agoniser son père entre Auschwitz et Buchenwald. C'est celui qui se dresse désormais devant nous comme la preuve vivante de la capacité des hommes à commettre le pire, mais la preuve vivante de sa capacité à survivre aussi. Ce « je » refuse de parler au nom de toutes celles et tous ceux qui ont péri. Et c'est là où Elie Wiesel est bouleversant. Parce que ce qu'il nous dit, c'est « je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je ne veux pas les déposséder de leur histoire. Qui suis-je pour m'autoriser ça ? » C'est là que le syndrome du survivant nous amène encore plus loin dans l'incarnation des souffrances endurées par Elie Wiesel et par ses frères de souffrance. Parce que ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est qu'avoir survécu, c'est aussi une souffrance. Ce « je » finit par nous emporter, mais plus encore, il nous aspire parce qu'il fait partie de la communauté des vivants. Vous devez toujours parler au nom des autres, toujours, et vous devez toujours expliquer, si vous n'y arrivez pas, pourquoi il est impossible ou trop douloureux de le faire. La question de la légitimité à incarner l'autre, chez Wiesel, est ce qui rend la souffrance, la sienne, mais la nôtre aussi la plus palpable. Écoutez Elie Wiesel utiliser la première personne du pluriel, ce « nous ». Écoutez-le bien. « Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le tourmenter. Parfois, nous devons interférer. Lorsque des vies humaines sont menacées, lorsque la dignité humaine est menacée, les frontières et les sensibilités nationales deviennent inutiles. » Ce « nous », on ose à peine l'entendre. Ce « nous », on ne parvient pas à l'entendre parce qu'il nous relie à lui, à lui et à son « je », et qui nous emmène vers une responsabilité collective. C'est cette responsabilité-là qui nous heurte et nous bouscule. Ce « nous » devient celui des temps à venir, celui de la responsabilité, celui du combat, celui du témoignage commun. C'est ça ce que nous dit Elie Wiesel à ce moment précis. C'est « nous sommes tous des témoins ». Pas seulement moi qui incarne la pire des souffrances, mais nous. Nous tous qui savons et ne devons pas nous taire. C'est notre silence qui autorise le pire. C'est à nous tous de dire et de dénoncer. Ce que dit Elie Wiesel, c'est que ce n'est pas son histoire, mais bien la nôtre. Contrairement aux avocats, les magistrats ne connaissent pas celles et ceux qui jugent. Ils ont entre leurs mains un dossier qui prend la forme d'un visage et d'une voix au fur et à mesure de la procédure, mais ils ne les connaissent pas. Nous seuls, les avocats, nous les connaissons. Parce que nous passons du temps avec eux, au parloir, dans les prisons, dans nos cabinets. Parce que finalement, nous connaissons d'eux ce qui les font le plus souffrir. Et c'est aussi une façon de connaître merveilleusement quelqu'un. À un moment donné de cette procédure, le plus souvent vers la fin, il va falloir incarner ceux qu'on défend. Et incarner, c'est surtout donner une voix à tous ceux qui n'en ont pas. C'est compliqué pour un accusé, pour une victime, de venir s'exprimer à la barre. Ils nous donnent à incarner leur voix. Nous devons incarner, être la voix de celles et ceux que nous défendons. Nous sommes les seuls témoins, les seuls confidents de ces gens qui n'ont plus de voix pour pouvoir raconter leur histoire. Incarner, c'est exactement ça. C'est parler à la place de ceux qui ont perdu les mots. Parce que la charge de l'accusation est trop lourde à porter. Parce que le mal subi est trop insupportable à revivre. Quand vous défendez quelque chose ou quelqu'un, il ne faut jamais l'oublier en route. Ne finissez jamais par ne parler que de vous ou de votre conviction. Ne quittez pas l'objet de votre discours des yeux. L'objet de votre discours doit être toujours présent, dans chaque virgule et dans chaque silence de votre intervention. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... A moi, le cinéma français a manqué... Follement... Éperdument... Douloureusement. Votre témoignage, votre amour me... Me font penser que peut-être... Je le dis bien peut-être... Je ne suis pas encore tout à fait morte. Nous sommes en 96 et Annie Gérardot reçoit un César après une très très longue absence au cinéma. Il y a la gestuelle, évidemment, qui annonce toute sa souffrance et toute l'émotion qui va submerger l'auditoire. Mais il y a les mots et la façon dont elle les prononce. Immédiatement, dès les premières phrases, un sentiment de culpabilité, le sentiment d'un immense gâchis va submerger la salle. L'éloquence, c'est aussi ça. Peu importe la beauté du style. Elle parle mal. Elle n'est pas dans l'éloquence pour l'éloquence. Peu importe la beauté du style. En quelques secondes, elle a tout gagné. Elle ne parle pas que d'elle, contrairement à ce qu'on croit. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est si émouvante. Elle parle de vieillir dans le cinéma. Elle parle de toutes ces actrices oubliées, du mal que peut faire le cinéma à celles qu'il a pourtant portées au nu pendant des années. Sans cette dimension qui la dépasse, ces mots n'auraient absolument pas la même portée. Et l'incarnation, c'est ça. C'est servir à construire des ponts et rien d'autre. Dans un procès comme dans la vie, si l'incarnation est trop forte, elle donnera le sentiment d'une immaturité. Elle va provoquer au mieux une gêne et au pire, un ennui qui gâchera tout. Il faut mesurer la portée de l'incarnation. A chaque fois que vous entendrez cette cloche, un exercice vous sera proposé. Voici le premier exercice. Vous connaissez tous dans votre entourage quelqu'un dont l'histoire personnelle est une vraie souffrance, un vrai calvaire. Et cette souffrance marque sa personnalité. Vous imaginez un dîner organisé avec plusieurs invités et puis au bout d'un moment, le sujet de conversation est justement cette personne. Vous allez devoir l'incarner, la défendre, construire des ponts entre cette personne et ses invités qui ne la supportent pas autour de la table. Il va falloir pas seulement faire vivre son histoire, mais il va falloir aussi expliquer le mépris qu'elle suscite et ce que ce mépris dit des invités. Maintenant c'est à vous ! Après ce premier épisode consacré à l'incarnation, nous allons explorer l'utilisation d'images fortes pour mieux poser et imposer sa pensée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !